Quand donc s'arrêtera cette propension à donner des leçons au reste du monde ? Quand s'arrêtera donc cette attitude condescendante qui procède à montrer que l'on détient seul la vérité et à vouloir l'imposer aux autres ? En réalité, c'est la plus grande menace qui pèse désormais sur la paix dans le monde. Le camp occidental a donné un bien piètre exemple tout au long des 20 dernières années. Ne l'oublions pas. La guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye, les guerres du Sahel et tout cela pour quels résultats ? Quand vous dites que vous allez au G7 à Biarritz, traiter de l'Amazonie sans appeler les pays amazoniens, vous vous souvenez du congrès de Berlin en 1884 ? Oui. Vous savez, les Européens ont décidé sur le futur de l'Afrique sans appeler les Africains. Ça c'est la notion du colonialisme. Vous décidez pour les autres. Une longue période où je pense, comme la plupart des Américains vétérans de la guerre froide, que l'Occident a accumulé les erreurs et les provocations et les maladresses. Mais pas par complaisance par rapport à la future Russie redevenue nationaliste, par, disons, désinvolture, ignorance. On a gagné. On a gagné globalement et on s'en fiche un peu de ce que pensent les Russes, les Chinois, les Arabes et les Africains. Et c'est ce qui risque de mettre le feu à la planète. L'Occident doit faire un effort pour s'astreindre à un peu d'humilité et de discernement. Il menace la paix dans le monde avec cette attitude, cette propension, à se liguer en modèle, à dicter sa règle, à faire à chaque fois la leçon aux autres. Les barbares sans culture, sans civilisation, c'est les autres. Ce concept d'Occident est dangereux pour l'Europe. Je ne veux pas croire que les grandes puissances soient à ce point frappées d'amnésie. Je refuse de penser qu'elles soient définitivement dénues de sincérité et de bon sens, qu'elles aient une propension naturelle à la mauvaise foi. Comment une puissance qui a tant ensanglanté le monde, qui a commis le plus grand génocide de tous les temps, avec notamment le massacre des centaines de millions d'Indiens, peut-elle se présenter sans gêne en référence ? Comment une puissance qui, il y a moins d'un siècle, délivrait massivement des permis de tuer aux Blancs pour chasser du nègre dans les rues du Missouri, peut-elle se présenter en modèle aujourd'hui ? Comment une puissance où on pendait haut et court, légalement, en public, des Noirs, qui avaient simplement désobéi aux maîtres, peut-elle s'ériger en chantre de la tolérance et de la morale ? Une puissance où des hordes officiellement connues brûlaient il y a moins de cent ans des maisons de Noirs, comment peut-elle sans gêne aucune, avec une certaine condescendance, un certain toupet, se liguer aujourd'hui en grands défenseurs devant l'éternel des droits de l'homme, en gendarmes de la planète ? A-t-elle oublié ces crimes de masse ? Ces humiliations telles ce scène de Black Friday, où l'on vendait du noir comme du bétail à vil prix et tuait ce que l'on n'avait pas pu solder sur le marché ? Dommage que certains aient d'ailleurs oublié l'origine réelle du Black Friday, que l'on célèbre aujourd'hui dans les commerces. L'un des moments les plus sombres, les plus douloureux de l'histoire noire. Les Etats-Unis d'Amérique. Traversons l'Atlantique parce qu'en Europe aussi, le passif est au moins aussi lourd. A votre avis, ce sont les propriétaires d'esclaves ou les esclaves qui ont été indemnisés après l'abolition de l'esclavage ? Ce sont les propriétaires d'esclaves. Oui, après l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, la France a choisi d'indemniser les propriétaires d'esclaves pour les dédommager de la perte économique entraînée par l'émancipation générale. Une loi relative à l'indemnité accordée aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves a été votée les 19 janvier 23 et 30 avril 1849 à l'Assemblée nationale. Cette loi va attribuer 126 millions de francs or aux 10 000 propriétaires d'esclaves, soit 1,3% du revenu national d'alors, l'équivalent de 27 milliards d'euros aujourd'hui. L'Empire français perd alors près de 250 000 esclaves dans ses colonies, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, au Sénégal et à Madagascar. Comment des nations occidentales qui s'enscrupulent en Afrique ont pillé, dépouillé le continent entier en massacrant sur le passage ces populations, comme ici, en 1908, dans le Congo du roi Léopold II, où des Belges lisent la Bible avant de pendre ce jeune garçon de 7 ans simplement parce que son père n'a pas pu produire le quota de cuivre exigé par le colonisateur, peuvent-elles adopter cette posture de Saint-Just ? Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres, qui oubliera qu'à un noir, on ne disait plus, non certes comme à un ami, mais parce qu'elle est vous, honorable, et déréservée aux seuls blancs. Comment des nations qui ont si souvent froidement assassiné des leaders locaux, dans le simple but de préserver leurs seuls intérêts, peuvent-elles, sans excuses, sans regrets exprimés, s'ériger en modèles d'humanisme et des libertés ? Les Européens, pour le monde occidental, Lumumba était considéré un peu comme le diable, un peu comme une espèce de magnétiseur dangereux, irresponsable. Bon, je ne pense pas que ce soit ça le vrai visage de Lumumba. Je crois que Lumumba était probablement le seul homme d'État possible pour l'Afrique. Je crois qu'il était probablement l'homme qui, de part à la fois, c'est un homme extrêmement intelligent, extrêmement réfléchi, et qui avait effectivement un pouvoir et un poids sur l'ensemble du monde bantou, du monde africain, et qui aurait pu probablement aboutir au niveau de l'Afrique, s'il n'avait pas été tué, assassiné, et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle il a été assassiné, aurait probablement changé le sort de l'Afrique. Pour le faire taire, on l'a assassiné, et bien que l'on sache qui a commis le crime, personne n'a été condamné. Les mêmes nous parlent fièrement des droits de l'homme aujourd'hui, et jugent devant des tribunaux spéciaux, devant lesquels ils ne comparaissent pas, ceux qui ne les respectent pas. parlent fièrement de bonnes gouvernances et des divisions ethniques. N'est-ce pas indécent, insultant d'écouter les mêmes vous faire la leçon, vous parler d'humanité, lorsque circulent encore ces images insupportables qui illustrent le comportement particulièrement cruel qu'ils ont eu au fil des siècles dans les contrées de conquête ? De temps en temps, je me fais mon film en imaginant la réaction des Occidentaux si celui qui est ainsi piétiné, si celui qui sert de marche-pied au colomb blanc, était leur propre fils. Qui est le barbare dans l'histoire en réalité ? Celui qui se comporte de façon aussi violente ou la victime qu'il subit sans se rebeller ? Comment ne pas être révolté devant toutes ces injustices, ces humiliations, ces dénus d'humanité dont le noir a été victime pendant tant de siècles ? Et lorsque l'on parle des siècles, cela donne l'impression que tout ça c'est de l'histoire ancienne, que l'on parle de temps immémoriaux. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, moins de 80 ans, une de ces puissances a minutieusement, froidement largué les bombes les plus meurtrières, des engins de destruction massive sur des populations civiles. Une puissance qui a condamné des générations de jeunes japonais aux pires conséquences biologiques, qui se mue en donneuse de leçons. Un peu gros, non ? Les États-Unis d'Amérique. Si il y a un pays qui a commissé des atrocités in le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils ne le importent. Ils ne le importent pas pour les humains. 57 ans, il y a un pays qui a commissé des bombes à Hiroshima et Nagasaki. Il y a beaucoup d'innocent personnes qui sont encore soufferts de l'effet de ces bombes. Ces bombes ne sont pas aimés contre les japonais. Ils ont été aimés contre les soviétés pour dire, Si vous vous dérez oppose ce que vous faites, ce qui va se passer à vous. Parce qu'ils sont donc arrogant, ils ont décidé de quitter les innocents en japonais qui sont encore soufferts de cela. Une puissance qui, à moins de 65 ans, a ainsi coupé des têtes d'autochtones dans l'ouest du Cameroun et les a exposés pour montrer sa puissance et imposer son pouvoir, peut-elle parler d'histoire ancienne ? J'entends déjà ici et là des voix s'élever pour dire que c'est une histoire ancienne, que l'Africain doit arrêter la surenchère mémorielle, que les contemporains ne sauraient payer pour les crimes de leurs parents, qu'on n'est pas dans l'Ancien Testament. Possible. On a tendance à dire oublions le passé, ce qui est impossible, parce qu'il y a toujours ce devoir de mémoire que nous avons, qui est souvent qualifié par de l'hypersensibilité, ce n'est pas le cas. Pour oublier, il faut que le responsable, le coupable, ait au moins fait un monde honorable, qu'il ait demandé pardon et pensé à corriger. Il vaut aussi qu'il ait vraiment changé de comportement. À bien y regarder, les choses ont-elles fondamentalement évoluées dans le sens de la correction ? J'en doute, même si certains parlent désormais de New Deal. La relation entre l'Europe et l'Afrique, quand même, je rappelle qu'elle date de plusieurs siècles. Alors, il serait intéressant de savoir ce qui s'est passé pendant ces siècles pour qu'en 2021, on se décide à parler de New Deal. La manière a peut-être évolué, est peut-être plus soft, mais le front semble être le même. Malgré les siècles, les États-Unis n'ont-ils pas pour des raisons fallacieuses suscité une autre tuerie de masse ? Ont-ils répondu des crimes qu'ailleurs ont qualifié les génocides causés par leur bombardement dans la guerre en Irak et dans leur mission vengéresse en Afghanistan ? Ont-ils ne serait-ce que présenté des excuses pour leurs différentes interventions dans ces pays pour des raisons injustifiées ? Non. L'absurde révélateur qui ne fait pas sourire les Irakiens, c'est certain. Que l'auteur de cette invasion en Irak, George W. Bush, se plante ainsi à quelque chose de tragique comique. La vérité est sortie de sa bouche même s'il essayait de mettre en accusation un autre personnage, Vladimir Poutine. Sa langue a fourché. Aujourd'hui encore, ont-ils de la gêne à armer les Ukrainiens alors qu'ils savent très bien qu'ils sont la cause réelle de cette guerre qui fait tant de victimes, qui jette beaucoup de monde sur les routes de l'exil et menace la paix dans le monde ? Non. Ils s'emploient encore une fois à faire passer le camp d'en face pour le responsable de cette crise. Ils semblent ignorer le fossé qui se creuse avec le reste du monde. Le monde entier est concerné et regarde et il a besoin de savoir, et c'est particulièrement important pour la France vis-à-vis de l'Afrique, il a besoin de savoir que les erreurs qui ont été commises dans le passé, eh bien, nous ne les commettrons plus. Pourtant, encore une fois, les États-Unis d'Amérique se drapent dans leur robe de moralisateurs et de gendarmes de la planète. Idem pour la vieille Europe qui la suit en se livrant à une campagne de propagande particulièrement ridicule. L'engrenage de la guerre, le mensonge qui est lié à la guerre, il n'est pas propre à une seule partie du monde. Aujourd'hui est peut-être venu le moment pour l'Occident de tendre l'oreille pour écouter ce que pense le reste du monde. L'Europe n'a jamais été autant isolée. Son argument n'a jamais été autant contesté. 140 pays ont condamné. Très bien. Une quarantaine de pays a refusé de condamner. Quarantaine de pays qui représente démographiquement 60% de l'humanité. Il y a l'Inde dedans. Il y a évidemment la Chine mais il y a aussi l'Inde. Donc quand même, par rapport à l'idée qu'on est les maîtres du monde et de l'avant-garde morale du monde, c'est d'un tout de répondre nos valeurs, nos critères, nos normes, etc. Il faut que les Occidentaux réfléchissent là-dessus. Parce que ça ne concerne pas que la Russie. Est-ce qu'il y a l'Inde est-ce qu'il y a l'Inde de dire qu'il y a l'Inde de ressource nationalisme, si vous voulez, withholding supply to... I don't want to hear it. I don't want to hear it. ...to beneficiate. I don't want to hear it. To beneficiate that. Do you know that at one point, the Europeans had 3.7 more vaccine than they need, okay? And they sent it back to countries like Indonesia two weeks before expiration date. I don't want to hear it. At the end of the day, it's about national interest, you know? But we are a democratic country. I have 270 million people hungry, okay? And the worst part is social media. Oh my God. That's so loud. And I need to cater that. As much as the Europeans need to cater the Europeans, as much as other developed countries to cater the developed countries. So this is a fight of democracy to sustain the very fabrics of survival. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. where does India fit into this? I don't feel, I don't think it's necessary for me to join this axis or not. And if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I am, I'm one fifth of the world's population. I am, what today, the fifth or sixth largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit. Everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. and my choices will not be cynical and transactional, but they will be a balance of my values and my interests. There is no country in the world which disregards its interests. If you want to talk about one fifth of the world's population, you cannot also sit on the fence when it comes to foreign policy matters. Non-alignment isn't plausible if you want to take your position on the world stage. What is India's position? sitting on the fence is not an option to be a world leader. Look, I don't think we're sitting on the fence just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. You take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, you know, it's a bit like a broken record, but look, a lot of things are happening outside Europe. The world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that eurocentric as it used to be in the past. It's maybe the moment of wondering why the others are not going to be at the end of the world in the idea of which the others don't understand the reality. The others would be so less intelligent, maybe a bit to seize the sense of the evolution of the world. A suffisant which has made that they don't have integrated the change which was operated for some time in Africa. It's been more than 10 years that I've stopped to say and every intervention military in Africa, and including during the intervention Serval, I've repeated that there are modes of the world that are surpassed in Africa. And to be able to intervene with our army on the sol, 5000 men, etc., was not the answer to be adequate. I will tell you that whether at the level of the elite or of the jeunesse, the question that is what we gain in a relationship with Europe that date of several centuries, which has not produced the development at the end of the world at the end of the world, which has not helped for sure to transcend our questions of development central, of the struggle against the poverty, of the jobs for the young, of the emancipation of the women. We have a generation of chefs of the state and a jeunesse now who knows its responsibilities and who estime that we will do what is good for our countries, for our peoples. We don't want the importation of ideologies or culture or constitution or constitution etc. It's terminated. it's time to consider the part and other in the relations between Europe and Africa. Reaction forte which vows its pesant when it comes to a dirigeant very often considered at the end or reason like the post-avancée of the Occident to Africa. But the sentiment qu'il y a sur le sol africain par les élites les nouvelles élites par les jeunes c'est que finalement est-ce que ça en vaut la peine plusieurs siècles après qu'on soit dans une relation qui n'a pas produit ce qu'elle avait qui était au départ une relation violente d'ailleurs. Si l'Europe veut éviter la rupture avec l'Afrique si la France en particulier veut en finir avec le French bashing si Paris veut au moins conserver sa place de partenaire sur le continent elle qui est de plus en plus perçue par la jeunesse comme un adversaire alors qu'elle était jusque-là dans son précaré elle doit tendre l'oreille elle doit être à l'écoute éviter de continuer de donner des leçons parce qu'en termes de bavure de maltraitance de mépris de condescendance et d'incohérence elle en a tellement multiplié le passif est particulièrement lourd il n'y a pas de quoi être fier et son discours semble très souvent manquer de cohérence comme lorsqu'elle a doué un poutchiste à Djaména Ochat lui déroule le tapis rouge et recuse presque dans le même temps d'autres militaires d'autres jeunes à quelques encablures de là au Mali et en Guinée comment ne pas y voir un calcul stratégique ou économique pourquoi ces deux points deux mesures qui installent la suspicion on nous dit qu'on est venu libérer le Mali pourquoi arriver au nord du Mali la France a interdit à l'armée malienne d'occuper tous les territoires pourtant le président français avait dit l'objectif de l'opération Serval trois objectifs détruire le terrorisme restaurer l'autorité de l'état malien sur l'ensemble du territoire appliquer les résolutions des nations civiles c'est ce qui a été dit à la face du monde mais l'opinion publique française les français certains dont les enfants maires ne savent pas que c'est leur gouvernement qui a coupé le Mali en vue créé un sanctuaire où les terroristes ont été s'aralliés et s'organisés pendant deux ans pour revenir envahir notre pays ils ne disent pas ça leur opinion publique ils jouent sur les sentiments les jeunes subsahariens contrairement à leurs aînés de ma génération n'ont pas oublié ils sont plus exigeants sur la manière plus demandeurs de respect après le feu allumé par Paris en Libye feu qui embrase tout le Sahel et au-delà depuis maintenant plus d'une décennie la question du Mali est venue exacerber les antagonismes le rejet de l'ancienne puissance colonisatrice à chaque fois que Paris rappelle le nombre de soldats tombés sur le champ de bataille au Mali 52 ils sont des milliers à rappeler à la France les dizaines de milliers de tirailleurs sénégalais tombés entre 1939 et 1945 pour libérer la France du jour nazi ils sont officiellement 24 000 à être morts pendant la première guerre mondiale en Europe un chiffre considéré comme largement en dessous de la réalité bien que chaque mort soit particulièrement important bien que chaque mort soit un mort de trop il est difficile de comparer les 52 militaires tombés sur le théâtre malien aux dizaines de milliers de tirailleurs africains qui se sont sacrifiés pour libérer la France et ceux qui sont tombés en France dans les différentes régions n'étaient pas des volontaires contrairement aux militaires de Barkhane et autres servales qui étaient en service ils faisaient leur boulot ce qui ne rend pas c'est vrai leur sacrifice moins tragique non autre chose la majorité des tirailleurs sénégalais selon l'appellation générique tombés en métropole n'ont souvent pas été identifiés et n'ont par conséquent pas bénéficié des obsèques et d'une sépulture digne avec les honneurs je ne suis pas adepte des comparaisons des souffrances et tragédies mais l'on doit s'abstenir de rappeler de façon aussi incessante les sacrifices consentis par la France pour le Mali depuis une dizaine d'années c'est au mieux un retour de politesse ou d'ascenseur même si l'on est largement conscient que cette situation est le fait des errements ou de la folie d'un homme le président Nicolas Sarkozy qui a décidé de renverser pour des raisons personnelles le guide libyen Mouammar Gaddafi ils sont malheureusement et en toute bonne foi des centaines je dirais même une écrasante majorité dans les médias hexagonaux à rappeler le bon cœur l'humanisme de la France et autant à dénoncer l'ingratitude du Mali qui ne manifeste pas sa reconnaissance pour l'intervention militaire qui les a sauvés eux et leur pays de la horde et de barbares djihadistes qui déferlaient sur eux un argument qui a du mal à passer auprès des jeunes qui ont vite fait de rappeler à leurs bons souvenirs une autre ingratitude bien plus importante celle de la France vis-à-vis des soldats qui se sont battus sur son sol ils étaient 161 250 Africains à être enrôlés au cours de la première guerre mondiale plus souvent par la force ils portaient l'uniforme des poilus mais ne jouissaient pas des mêmes droits civiques le général Mangin va choisir de les envoyer en première ligne de la chair à canon ils seront 1400 à tomber ce 16 avril 1917 sous le feu des mitraillettes allemandes en un seul jour rien que pendant cette offensive menée par le général Mangin qui va d'ailleurs y gagner son surnom de boucher et de broyeur de noir ils seront 7500 noirs à tomber sous les balles de l'ennemi allemand la France qui après la victoire contre le régime nazi n'a même pas eu la reconnaissance pour ceux venus se battre pour elle blanchissant carrément ses troupes au moment d'entrée dans Paris dissimulant ces nègres qui avaient contribué à la libération l'épisode du camp de Tcharoy où des soldats survivants de cette guerre qui leur était étrangère ont été froidement et minutieusement abattus simplement parce qu'ils réclamaient le paiement de leurs maigres soldes restait l'une des manifestations criardes inoubliables de cette ingratitude non seulement on n'a pas voulu la leur payer mais en plus on les a tués sans remords plus de 191 froidement mitraillés par ceux pour qui ils avaient donné plusieurs années de leur vie pour récupérer la France entre les mains des allemands et ceci n'est qu'un épisode de cette tragique aventure qui a finalement coûté la vie à plus de 30 000 africains rares sont d'ailleurs les massacres de ces tirailleurs qui ont été évoqués dans la presse et enseignés dans les écoles en France un peu comme si on en avait honte comme si ça n'avait pas existé une de ces tragédies dont doivent se souvenir certains confrères un peu trop amnésiques est celle de Chasselet voici une série de photos capturées en quelques secondes le 25 juin 1940 nous sommes à Chasselet à quelques kilomètres de la ville de Dion ces hommes ont été capturés avec leurs frères d'armes blancs mais on les a aussitôt séparés d'eux les soldats allemands les ont conduits dans un champ à l'abri d'un regard sur ce premier cliché on voit une quarantaine de tirailleurs africains escortés par des soldats allemands dans leur regard on voit la peur face à ces soldats enivrés par la haine et le racisme ces soldats allemands qui se parlent qui s'organisent leurs yeux semblent chercher des réponses ils sentent venir le pire voici le cliché suivant les chars ont mitraillé et ce que l'on voit ce sont les corps inertes ils ont tous été tués froidement c'est l'épilogue d'un massacre photographié en direct c'est exactement ce qu'on appelle un crime de guerre puisque les allemands ont bien programmé et organisé cette exécution c'est le massacre de Chasselet près de Lyon en France après la capitulation ces crimes ont été réduits à des péripéties de guerre et n'ont jamais été jugés or on a la preuve concrète indiscutable avec les marques des unités et les numéros de chars suivants qu'il s'agit de l'armée allemande pas des SS non des allemands de l'armée on a également l'identité de ces soldats africains avec leur courrier taché de sang pris sur eux il ne reste de cette histoire que cet homme de ce cimetière fait par les villageois de cette petite ville ils combattaient pourtant pour la France qu'ils avaient fait leur ils avaient fait leur le territoire qu'ils étaient allés délivrer ils sont morts pour lui dans la violence dans l'indifférence et dans le silence peut-être que les services de communication des armées et la presse française en général devraient y penser avant de répéter aussi souvent le sacrifice de la cinquantaine de soldats français tombés au Mali c'est tragique c'est vrai mais ça ne devrait pas être le seul argument opposé les français n'ont pas quitté le Mali les français sont encore présents au Mali il y a encore à l'heure où nous parlons 2500 militaires français qui assument tant bien que mal la sécurité des populations que nous étions venus soutenir dès janvier 2013 nous avions six bases nous n'en avons plus que deux mais il en reste deux qui sont encore potentiellement l'objet d'un litige depuis que le premier ministre Chogel Kokela Maïga et le président Goïta ont décidé de rompre l'accord de défense avec la France Hollande l'a dit ici qui payait une dette en 2013 pourquoi on passe le temps à nous dire les soldats français sont moins les américains n'ont-ils pas libéré la France l'armée rouge n'a pas libéré une partie de l'Europe pourtant quand les français ont décidé que ce n'est plus nécessaire ils ont dit aux américains de partir est-ce que les américains se sont mis à insulter les français la question malienne est révélatrice du climat général qui règne sur le continent aujourd'hui les européens en général et la France en particulier doivent être un peu plus à l'écoute pour mieux comprendre les enjeux ce n'est pas un épiphénomène une jeunesse qui adoube des poutchistes dans plusieurs pays ce n'est pas anodin des militaires qui bénéficient d'un tel soutien populaire au lieu de continuer de faire du fort signe d'ignorer ces mouvements de foule et les mettre sous le signe du populisme elles devraient peut-être s'interroger sur les attentes des populations locales qui en ont manifestement assez des politiques et des élections à chaque fois contestées des promesses non tenues des injustices de la paupérisation galopante il n'est pas certain que ces poutchistes réussissent à ramener la paix il n'est même pas certain qu'ils réussissent au bout de la période de transition à mettre en place des institutions fortes comme l'a fait Jerry Rollins au Ghana Jerry Rollins qui est manifestement leur modèle à tous mais il symbolise pour l'instant pour beaucoup l'espoir d'un changement malgré leurs limites ils semblent décider à changer les règles et à les écouter le peuple semble être leur principale préoccupation parfois je me pose la question pourquoi le monde occidental de façon parfois choquante veut imposer à tout le monde son système nous sommes en droit de nous poser cette question et vous êtes en droit de nous proposer à vous même cette question pourquoi vous nous dites ce qui est bon pour nous est bon pour vous alors que toute l'histoire est là l'occident n'a jamais été un modèle de liberté et de démocratie soyons sérieux vous nous avez toujours écrasé dans l'histoire depuis la traite de Nègre qui a fait entre 200 et 500 millions de déportés de morts la colonisation qui a été une tragédie terrible pour l'Afrique aujourd'hui le néocolonialisme pour nous dominer sous tous les rapports pour nous exploiter sous tous les rapports économiques culturels politiques diplomatiques militaires et vous prétendez que notre bonheur c'est ce que vous nous dites or dans la pratique vous avez toujours fait le contraire voyez-vous franchement dans ce domaine nous n'avons pas à recevoir des leçons de ceux qui prétendent être démocrates mais qui ne le sont pas de notre point de vue en tout cas par rapport à nous ils n'ont jamais été démocrates et ils ne le sont pas alors laissez-nous trouver en toute liberté parce que soyez convaincus que nous aussi nous aimons la liberté nos peuples aiment la liberté la démocratie c'est dans la nature de l'être humain mais accepter que nous avons notre histoire nous avons notre culture nous avons nos problèmes plutôt aidez-nous puisque vous avez fait votre bonheur votre fortune sur notre dos durant des générations même si les voix s'élèvent pour dénoncer le règne dictatorial de Hissen Abrae l'idée de l'inadéquation du système actuel aux réalités africaines ne date pas d'aujourd'hui et c'est peut-être le moment d'écouter les Africains sur la perception de ce système dit démocratique érigé en religion que l'on l'aime ou qu'on le déteste il n'avait pas tort surtout il va falloir qu'on transforme cette manière de nous regarder qui doit être basée sur de l'équité et ce n'est pas le sentiment qu'on a plusieurs siècles après dans notre relation quand on parle de nos problèmes certes il y a des oreilles attentives mais dans la plupart du cas les gens ils ne sont pas attentifs parfois ils sont polis ils nous écoutent mais après ils passent à autre chose on passe à l'Ukraine on passe à d'autres sujets je dois être clair et honnête l'Afrique c'est 30% des minéraux mondiaux l'Afrique c'est 21% de la production d'or 46% de la production de diamants 75% de la production de platinium j'en passe et des meilleurs 60% des terres arables donc l'avenir de la nutrition et de l'alimentation mondiale va se passer en Afrique mais ça ne peut plus être comme ça se faisait avant ce n'est plus possible si l'Europe veut être dans cette relation là il va falloir que cela change il va falloir qu'on comprenne que le monde est différent il n'y a plus cette position hégémonique qui existait c'est un monde plus ouvert et l'Afrique compte tirer profit de toutes ces opportunités qui se présentent à elle nos économies sont à la fois sous-financées et mal financées l'Afrique il faut le dire il faut y aller directement nous avons un besoin de financement énorme je crois que c'est Mo Ibrahim qui le disait tout à l'heure bon l'Europe n'est pas si cash que ça je suis désolé mais ça se pose dans ces termes là parce qu'on parle de la richesse de l'Afrique c'est clair il faut il faut le dire mais cette richesse il va falloir qu'on développe une nouvelle manière de faire des affaires il ne s'agit plus d'investir dans des dans des industries extractives on prend on va transformer ailleurs ça c'est la première le premier new deal à avoir c'est qu'on fait du business ensemble en Afrique on transforme en Afrique on crée des chaînes de valeur en Afrique on emploie des Africains et on se partage de manière équitable de manière je dis bien équitable le profit plus que par le passé les jeunes Africains et certains dirigeants ont désormais compris qu'il faut mettre en avant sans complexe la question économique la stratégie pour le développement c'est la boussole je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays même s'ils sont éloignés du théâtre sont des victimes des victimes de cette crise au plan économique les arguments qui consistent à dénigrer les autres partenaires à les diaboliser comme la Chine présentée comme prédatrice la Russie comme envahisseur brutale et calculatrice ou encore la Turquie comme l'ogre semble ne plus prendre elles sont de moins en moins sensibles ils ne supportent plus cette infantilisation l'Africain ne serait pas assez mature pour veiller sur ses intérêts aurait-il toujours besoin de l'aide de l'ancien colonisateur pour s'en sortir ça suffit ce mépris ce paternalisme on ne peut pas prêcher le multilatéralisme et dans le même temps essayer de façon littéraire idéologique de conserver le monopole avec des arguments aussi légers nous comprenons mais n'apprécions pas les tentatives de la France et d'autres pays de l'Union Européenne de prétendre à un rôle dominant en Afrique et dans d'autres régions nos collègues français essaient de dicter sa conduite au Mali avec qui le Mali peut communiquer et avec qui il n'est pas autorisé à communiquer c'est inadmissible le mécontentement face au désir du Mali de demander de l'aide à des forces de sécurité étrangère n'est rien d'autre qu'une récidive de mentalité coloniale dont les Européens devraient s'être débarrassés depuis longtemps aujourd'hui vous avez quand même une variété d'offres de partenariats c'est ce que j'allais dire madame que ce soit la Chine l'Inde le Brésil la Russie l'Afrique du Sud le Kenya le Nigeria on va être ouvert à voir ce qu'il y a comme bénéfice pour nous et ça c'est une chance pour l'Afrique absolument c'est une chance c'est une chance vous le savez l'économie la position monopolistique c'est jamais bon pour le consommateur alors là il y a une ouverture du point de vue du partenariat avant et avec l'Europe maintenant il y a d'autres possibilités des partenaires qui sont un peu plus liquides que l'Europe c'est ça la réalité des choses chaque jour il y a des tentatives pour nous mettre en difficulté parce que le seul problème que nous avons c'est que les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main ils ont décidé de gérer leur pays conformément à leur vision et bon je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé notre pays est profondément lié à la France par l'histoire en dehors de la Côte d'Ivoire c'est le pays où nous avons le plus grand contingent de Maliens en dehors de la communauté algérienne les Maliens sont les plus nombrés en France leur appui à notre économie leur poids dans notre société sur le plan économique culturel c'est plus important que l'aide de la France au Mali si vous pensez qu'un gouvernement responsable avec les liens historiques les liens stratégiques et militaires que nous avons nous allons nous lever comme ça pour dire des choses mais on ne peut pas nous vassaliser on ne peut pas transformer le pays en esclave ça c'est terminé il n'y a pas de zone d'influence en tout cas le Mali ne fait pas partie de la zone d'influence d'un pays c'est de cela qu'il s'agit il devient urgent pour l'occident pour Paris de comprendre la nouvelle donne beaucoup dans les milieux politiques africains notamment au Mali au Burkina Faso en Guinée en Centrafrique pour ne citer que ces pays ont perçu les remplacements dans le nouveau gouvernement français de Jean-Yves Le Drian l'ex-ministre des affaires étrangères et de Florence Parly celle des armées comme un message une volonté de Paris de revenir à une diplomatie plus respectueuse de l'Afrique c'était des départs très très attendus tant ils étaient détestés et perçus comme les faucons responsables de l'escalade espérons qu'ils ne se trompent pas et que le discours de changement de paradigme d'Emmanuel Macron va se matérialiser à l'aune de ce nouveau logiciel un jeune président de la même génération que ceux au pouvoir au Mali au Burkina Faso et en Guinée il devrait mieux saisir les changements qui s'opèrent dans la société en général et le monde africain en particulier la France doit se comporter de façon moins pédante moins prétentieuse plus humble plus respectueuse si elle veut conserver une certaine place en Afrique pas de leçon de morale ça ne prend plus c'est ce qui explique ce rejet si fortement et bruyamment exprimé dans tous ces pays mais dans le même temps les Africains doivent au-delà de la dénonciation qui est importante au-delà du rappel des faits qui est crucial que les jeunes maîtrisent notamment sur les réseaux sociaux ils doivent dans le même temps élaborer des stratégies pour se développer dénoncer c'est nécessaire construire c'est encore mieux les deux doivent aller de pair personne ne viendra développer le continent à leur place et ce développement ce changement se fera ensemble unis et avec méthode il n'y a pas d'amis il n'y a que des partenaires et ensemble unis l'Afrique est certainement la troisième puissance économique mondiale divisée elle ne représente qu'une poussière des nations pour reprendre l'expression de l'abbé Barthélémy Bouganda le père de l'indépendance de la Centrafrique nous ne devons plus ni au plan interne ni dans nos rapports avec nos partenaires continuer à faire du business as usual le vrai enjeu pour nous ce n'est plus de dire comment augmenter l'aide publique au développement vous voyez que ce débat quasiment a disparu en Afrique on ne parle plus d'aide parce qu'on n'y croit plus de toute façon on n'y croit pas l'aide ne peut développer aucun pays il faut absolument que nous parlions de comment mettre en synergie nos actions pour que le financement de l'économie africaine soit un financement juste qui profite et à l'Afrique et à ses partenaires y compris par des partenariats comme je l'ai toujours dit mutuellement bénéfiques c'est à nous de régler nos propres problèmes nous sommes 54 pays commençons déjà par business et ensemble le business intra-africain c'est seulement 12% il est de 60 à 70% ailleurs donc la question nous est posée à nous elle n'est pas posée aux autres parce que je suis fondamentalement convaincu que nous serons les auteurs de notre propre développement la balle est dans notre camp moins de bavardage plus de business plus d'action selon nos modèles nos codes et nos réalités je voudrais vous remercier pour votre soutien constant et votre fidélité à ma chaîne YouTube à l'infocat officiel qui connaît un développement prodigieux pensez à liker si vous avez aimé et surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit et cela me fait vraiment plaisir vous êtes déjà plus de 360 000 abonnés en moins de 15 mois par ailleurs vous pouvez également me retrouver sur mon compte Twitter à l'infocat 2005 qui attend toujours la certification sur ma page Facebook à l'infocat 2005 sur mon compte TikTok LinkedIn et Instagram surtout méfiez-vous des faux comptes à mon nom qui continuent de circuler méfiez-vous de tous ces comptes LinkedIn qui vous demandent de l'argent comme celui d'un certain monsieur N'Dioria au Cameroun qui se fait passer pour moi pour monter des arnaques faites attention à tous ces cybercriminels qui polluent notre engagement pour le continent ils doivent être combattus et éradiqués et éradiqués à tous ces comptes